Le nom de Jésus, en nous identifiant géographiquement, prophétiquement et scripturairement aux Juifs noirs, dans quel cadre nous plaçons-nous entre l'épouse enlevée et les 144 000 qui sont appelés par les détemoins pendant la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel ? Quel rapport peut-il y avoir entre les Juifs que nous sommes et les 144 000 qui sont aussi Juifs, évidemment ? Amen. Non, je comprends que, moi je pense que parfois vous tâtonnez, mais je comprends maintenant que vous suivez les enseignements avec une précision. Amen. Bon, qu'est-ce que je veux faire ? La question sur la judaïté africaine fait partie d'un enseignement que j'ai déjà placé dans le plan. Ok ? Et donc, ça sera tout un dimanche, où nous allons prendre soit un samedi après-midi, et dimanche après-midi, pour traiter de cette question-là. Alléluia. Parce que je ne ferai plus les réunions normales. Je monterai du haut de la chair pour les oracles sacrés. Amen. Je ne suis plus appelé à perdre du temps. Mais pour essayer de donner une clarté aux frères, il y a une chose que nous devons connaître, et cette question que je veux répondre, c'était une position que j'avais prise depuis l'enfance par rapport à ce que les anciens enseignaient. Le prophète a prêché la révélation de Jésus-Christ, suivez-moi attentivement, et après, il a écrit ce livre par Ouvry, le docteur, qu'il a intitulé « L'exposé des sept âges de l'Église ». Et dans l'exposé des sept âges de l'Église, lorsqu'il arrive dans l'âge de Sardes, il traite la question sur les noms qui seront ôtés du livre de vie. Et dans ce livre, il montre qu'il y a deux sections. Et pour cela, qui ont suivi mon ministère, dès le début, j'avais donné un enseignement que j'avais intitulé « Les regards de compassion de Christ sur l'épouse pour l'expiation des actes inscrits dans le livre de vie », où je parlais de Bathsheba, la relation entre Bathsheba et David. Amen. Alors, c'est dans ce livre-là que Frère Bernard a placé, ou a catégorisé le salut des âmes. Donc, il n'y a pas seulement l'épouse qui est catégorisée, mais il y a aussi les Juifs qui sont catégorisés. Ainsi, Frère Bernard est en train de montrer dans l'âge de Sardes, à partir de la page 274, il montre que chez les Juifs, il y a quatre catégories de Juifs. Quelqu'un peut effacer ? Il dit ceci, « Ceux-ci sont suggérés qu'il n'y aura plus au sein des tribus d'Israël des noms restant dans le livre de vie. Car selon le principe de l'élection, de nombreux Juifs, mais non des multitudes, se trouveront dans l'âge de l'Église et des Nations. » Amen. Donc, la doctrine selon laquelle les Juifs ne peuvent pas être des chrétiens, ni l'épouse, est une doctrine diabolique. Est-ce que je peux entendre un Amen ? Amen. Parce que la promesse de Kala, c'est-à-dire Ecclesia, que le Seigneur a donnée à Pierre, Pierre, sur cette révélation, sur cette pierre, « Je bâtirai mon Ecclesia. » C'est d'abord pas pour les païens, c'est d'abord pour les Juifs. L'Ecclesia, c'est une promesse de Juifs. Parce que Moïse, qui est le premier législateur, avait bâti ce qu'on appelle Kala, c'est-à-dire l'Assemblée. Voilà pourquoi on dit qu'au jour de l'Assemblée, Moïse, Dieu a fait de lui Dieu. Donc la notion Assemblée, elle est d'abord hébraïque. Et Jésus-Christ, qui est le second législateur, il vient aussi pour bâtir l'Assemblée. Et cette promesse de l'Assemblée, elle est d'abord juive. Vous comprenez ? D'où le christianisme ou la crainteté n'est pas une promesse des païens. C'est une promesse d'abord juive. Amen. Voilà pourquoi pour la première fois où le Saint-Esprit est venu sur la terre. Aucun homme des gentils n'a reçu le Saint-Esprit. C'était une affaire des Juifs. Les 3000 âmes qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte n'étaient pas des gentils. C'étaient des Juifs. Je peux entendre un Amen ? Voilà pourquoi Paul dit « Et Pierre, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, Frère Walla me dit, toujours des Juifs, en aussi grand nombre peut-être des gentils, que le Seigneur les appellera. » La première fois que le Saint-Esprit a été donné à un incirconcis, ça se trouve dans Acte 10, avec Corneille. Voilà pourquoi Pierre ne voulait même pas s'y rendre chez Corneille. Parce qu'il avait reçu une vision, il a vu des quadripèdes dans une nappe, et tout ça, des animaux souillés. Et le Seigneur lui dit, « Tu es monge. » Il dit, « Je n'ai jamais mangé ce qui est souillé. » Et Dieu lui dit, « Mais pourquoi tu appelles ce que moi j'ai sanctifié quelque chose de souillé ? » Et donc c'était l'ordre qu'il avait reçu d'aller rentrer dans la maison d'un païen, parce que le Juif n'avait pas ce droit de fouler ses pieds dans la maison d'un païen et de communier avec le païen. Et lorsque Pierre a commencé à parler, parce que l'ange du Seigneur avait visité Corneille qui craignait Dieu. Corneille était déjà un prosélyte. Et lorsque Pierre a parlé, le Saint-Esprit est tombé sur Corneille et sur ceux qui étaient avec lui. Ça a étonné Pierre lui-même, qui est circoncis juif, et les gens qui accompagnaient Pierre, qui étaient des frères chrétiens juifs, quand ils ont vu que le Saint-Esprit a été donné aux incirconcis, de la même manière, avec les mêmes manifestations, lorsque eux, ils avaient reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Quelqu'un peut dire Amen à cela ? Donc la constitution de l'Église remonte depuis Acte II. Elle est juive. Le christianisme, elle est juive. Amen. Le roi Frédéric II de Prusse, qui était l'ami de Voltaire, quand on parle Voltaire, c'est l'intelligence, la philosophie. Il était sceptique en matière de religion. Mais comme c'était l'Europe chrétien, il avait un aumônier. Et il somme son aumônier et dit « Convène-moi en deux mots la véracité du christianisme. » L'aumônier, sachant à qui il avait affaire, la réponse a été « Sire, les juifs. » Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on lui a dit « Montre la véracité du christianisme en deux mots. » Il dit « Seigneur, les juifs. » Donc vous traitez la problématique du juif, vous comprenez ce que c'est le christianisme. Amen. Donc ici, Frère Banna me dit que nombreux de juifs, non pas des multitudes, se trouveront dans l'âge de l'église des nations. Parce que l'âge de l'église des nations, ce sont les juifs qui l'ont commencé, inaugurés. Et les premiers leaders étaient eux-mêmes juifs. Donc ça, c'est la première catégorie dans la section juive. Il y a des gens dont leur nom reste dans le livre de vie. Amen. Et qui feront partie de l'âge des juifs, de l'âge des nations qui sont des chrétiens juifs. Parmi lesquels, il y a les Paul. Amen. Il y a les Agabus. Il y a les Judes. Il y a les Pierre. Tous les apôtres. Et ceux qui les ont suivis. Ils étaient des hébreux. C'est des juifs. Ils sont des chrétiens qui font partie de l'épouse de Christ. Amen. Donc c'est une aberration de penser que l'épouse de Christ est une particularité des chrétiens païens. Voilà pourquoi il faut poser à la question qui a enseigné ces pasteurs-là qui sont devenus pasteurs. Voilà les dégâts dans lesquels nous nous retrouvons. Et entreront dans le corps de Jésus-Christ. Montrant par là que leurs noms sont vraiment restés inscrits dans le livre de vie. Donc l'identité juive n'exclut pas que l'on soit chrétien rempli du Saint-Esprit et faisant partie de l'épouse. De même, comme nous montrerons, selon le cinquième sceau, le Seigneur donnera à des multitudes de juifs martyrs des vêtements et la vie éternelle. Ça, ce sont des juifs qui ont été persécutés la période allant de la croix où le lance-soi en 10 jusqu'à la persécution sous Hitler. Cela rentre dans le cinquième sceau. Ils ressortent des robes et la vie éternelle. Amen. Ça, c'est la deuxième section. La troisième section, les 144 000 seront marqués du saut à sa venue prouvant ainsi que leur nom n'avait pas non plus été effacé. Amen. Maintenant, il y a une quatrième catégorie ceux dont le nom ont été effacés. Ce sont ces étoiles-là qui ont été entraînées par la queue du dragon. Nos aïeux qui ont crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants et qui se sont constitués en ennemis de la croix. Ce sont ceux-là qui ont affronté Paul et que Paul a affronté. Disons, Paul disait que les juifs c'est les ennemis de tous les hommes. Mais dans Romains chapitre 11 le verset 25 il dit on voit si un mystère c'est qu'une partie d'Israël ce n'est pas toute Israël les pasteurs qui prêchent qu'Israël est tombé dans l'endurcissement ils sont en train de blasphémer contre l'alliance même de Dieu. La Bible est claire Alléluia qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit accomplie. Amen. Alors donc je ne veux pas m'attarder là-dessus nous allons y revenir dans tout un chapitre pour traiter sur le salut d'Israël selon les noms inscrits dans le livre de vie. Amen. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse richement. Alors si si quelqu'un a des questions déjà il peut les énumérer et me les transmettre avant pour qu'on puisse traiter cette problématique-là sérieusement. Alors je vous prie de vous lever nous allons faire la lecture des Saintes Écritures. Je pense que par rapport au temps je risque d'être bref que le Seigneur puisse nous Osez chapitre 6 le verset 1er jusqu'au verset 3 nous lisons au nom du Seigneur venez retournons à l'éternel car il a déchiré mais il nous guérira il a frappé mais il bandera nos plaies il nous rendra la vie dans deux jours le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui connaissant cherchant à connaître l'éternel sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore il viendra pour nous comme la pluie comme la pluie du printemps qui arrose la terre Alléluia et donc ça c'est le chapitre phare ou le socle qui traite sur le reveil du troisième jour ensuite nous prenons l'évitique chapitre 23 le verset 2 la Bible dit parle aux enfants d'Israël et dis-leur tu leur diras les fêtes de l'éternel que vous publierez seront des saintes convocations voici quelles sont mes fêtes ces fêtes là que Dieu dicte à Israël il dit ce sont ces fêtes à lui donc au ciel il y a la considération de ces fêtes tout comme sur la terre il y a un peuple qui a reçu la grâce Alléluia de fêter avec le Seigneur voilà pourquoi il est primordial d'identifier ce peuple là exode chapitre 23 le verset 14 trois fois par année tu célébreras des fêtes en mon honneur que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole alors nous pouvons nous asseoir alors comme ceci est mentionné dans les affiches nous traitons la question sur le réveil du troisième jour et ce réveil du troisième jour est un réveil qui concerne un peuple c'est un réveil qui concerne une famille et il y a beaucoup des ramifications dans ce réveil parce que Frère-Madame a dit que pour que nous puissions connaître l'heure qu'il fait il nous faut regarder l'horloge de Dieu et l'horloge de Dieu c'est Israël Amen et lorsque nous allons découvrir où se trouve à présent Israël nous pouvons savoir avec précision l'heure qu'il fait mais avant d'entrer vivement dans le sujet je prends la prédication reconnaître votre jour et son message souvenez-vous que quand Frère-Madame presse ce message il a été sous pression il a reçu des menaces parce que le diable ne voulait pas qu'il libère cette prédication au paragraphe 24 il dit maintenant mon sujet ce matin c'est reconnaître votre jour et son message nous avons vu dans la leçon du dimanche passé la leçon du dimanche passé qu'il fait allusion ici il s'agit de l'enseignement sur la fête des trompettes nous avons enseigné sur la fête des trompettes et j'aimerais attirer votre attention maintenant sur le temps d'Israël selon l'horloge de Dieu nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école de dimanche je veux que vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps dans lequel nous vivons le temps est presque écoulé pour nous comme vous le voyez et alors par là vous devriez reconnaître avec précision l'heure et le temps est le signe et le message que vous devriez recevoir voilà pourquoi la situation est grave tu es brébi dans les bancs tu as senti un appel tu t'es précipité du haut de la chair et les circonstances sont faits de toi pasteur qui t'a enseigné la prophétie voilà pourquoi vous constaterez que reconnaître votre jour et son message c'est l'un des thèmes les plus en vogue dans les conventions mais est-ce que ces pasteurs réunis en convention savent de quoi ils évoquent parce qu'ici il dit que vous devez reconnaître avec précision l'heure le temps le signe et le message que vous êtes censé recevoir dites-moi comment les gens vont recevoir ou vont connaître avec précision le message de leur temps alors que pour que vous puissiez connaître le temps il faudrait que vous soyez en contact avec les fils d'Isaacar qui ont la sagesse et la maîtrise des lois du temps mais on en a combien les fils d'Isaacar donc il faut connaître ces choses avec précision le temps qu'il le fait le signe ainsi le message que nous sommes censés recevoir voilà quoi nous avons dit qu'il y a un code prophétique qu'il faut décoder il s'agit là de la maîtrise des fêtes de l'éternel amen donc tu as le droit de décoder les fêtes de l'éternel et c'est une bénédiction que Dieu nous accorde ce matin d'être compté parmi ceux-là qui ont reçu cette grâce d'avoir part à ce sujet Alléluia et donc il dit la semaine passée nous avons étudié sur la fête des trompettes dans cette fête des trompettes Willem Branham nous ramène dans l'hévitique 23 ainsi dans l'hévitique 23 c'est tout un code prophétique qui réunit ou qui résume tout le plan de la rédemption ou tout le plan du salut ainsi ce plan du salut est codifié au travers de cette fête célébrée en Israël en honneur de l'éternel et parmi ces fêtes nous avions premièrement la Pâque Amen parce que la Pâque a été inaugurée dans l'exode chapitre 12 montrant comment Israël a reçu l'ordre de sortie de l'Egypte sous le son de la trompette et ils ont immolé l'agneau et c'est à partir de ce moment qu'Israël devait se souvenir du jour ils sont sortis de la servitude en Egypte Alléluia et sous la protection du son de l'agneau et donc la sortie d'Israël pour l'Egypte était synchronisée avec le commencement du calendrier hébraïque vous êtes avec moi et donc ce calendrier hébraïque est célébré au travers ou honoré ou s'ouvre à travers une fête et donc cette fête est appelée la fête de la Pâque Alléluia alors vous verrez qu'en Israël le mois chez nous ici qui a 12 ou l'année qui a 12 mois est divisé par deux il y a l'année civile ou année civile et l'année religieuse et l'année religieuse commence au printemps le second mois qui est appelé le mois de non le premier mois qui est appelé le mois de Nissan qui correspond à mars avril chez nous ici donc s'ouvre l'année religieuse et cette année religieuse est accompagnée par les 7 fêtes et cette année religieuse se termine au 7ème mois qui est le mois de tisserie qui correspond à la période de septembre à octobre que l'on appelle la tombée des premières pluies ou la pluie de l'ensemencement Alléluia ensuite commence l'année civile qui commence d'octobre jusqu'à mars ok et donc cette année religieuse c'est pendant cette période que l'on célèbre ces fêtes là la première des fêtes est appelée la Pâque qui est suivie des pains sans levain qui devait être célébrée pendant 7 jours et donc la troisième fête est cette fête des prémices de la moisson que l'on offrait ou ce qu'on appelle souvent la gerbe agitée et donc la quatrième fête c'est cette fête de la pentecôte Alléluia et la cinquième fête c'est la fête des trompettes ou la fête des récoltes la sixième fête est la fête du pardon ou la fête de yam kippou ou la fête des expiations la septième fête est la fête des soukotes ou la fête des tentes la fête des huttes qu'on appelle généralement à tort la fête des tabernacles Alléluia et la bible nous montre qu'Israël est appelé à célébrer ces fêtes avec toute une attention particulière c'est la raison pour laquelle chaque mâle devait se rendre au temple trois fois par année à cause de ces fêtes là d'où vous verrez que le jour de la pentecôte il y a eu des multitudes de juifs qui étaient là parce qu'ils étaient venus pour célébrer la pentecôte Amen donc les gens qui avaient cru le jour de la pentecôte n'étaient pas des païens c'étaient des juifs de la diaspora qui venaient comme les musulmans vont à la Mecque et ces choses là sont très importantes pour que ils puissent comprendre là où nous sommes en train de venir je lis Frère Bannam discipline ces enfants là s'il vous plaît dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi le paragraphe 52 tous les sept fêtes devaient être célébrés dans un même lieu on ne pouvait pas célébrer la fête ailleurs mais cette fête de l'année devait être célébrée en un même lieu c'est pourquoi les sept âges de l'église devaient venir d'un seul même lieu c'était Christ qui parlait à travers tous les âges Amen maintenant dans la fête des trompettes la frère Bannam a parlé de ce qu'il annonce comme étant l'enchaînement de l'écriture et cet enchaînement de l'écriture ouvre ce code là montrant un peu comment la grâce la miséricorde du Seigneur s'est propagée à partir de la croix jusqu'à nos jours ainsi cette propagation de la miséricorde est codifiée ou scellée dans l'évétique 23 Amen voilà quand Dieu fait de toi un ministre il doit te révéler le livre de l'évétique parce que le livre de l'évétique précède le nombre parce que dans le nombre il n'y a que les placements Alléluia il n'y a que l'alignement familial et donc il faut que tu maîtrises d'abord l'ordre des Lévis parce que faire expiation il faut maîtriser le code lévitique en dehors de cela tu auras des problèmes pour se situer dans le placement des familles donc c'est pour ainsi dire il y a sept fêtes et selon l'ordre de l'enchaînement les trois premières fêtes est en rapport avec le ministère Alpha de Jésus ainsi frère madame nous a enseigné que de la même manière que l'éclair brille de l'Orient et se montre en Occident il n'y a pas deux éclairs c'est le même éclair qui brille en Orient et qui se montre en Occident et c'est là il a bâti sa structure du mystère de l'Alpha devenant ainsi l'Oméga il dit celui qui était dans l'Alpha est le même dans l'Oméga Amen donc dans l'Alpha il a incarné trois fêtes et donc la première fête qui identifie le ministère Alpha qui est la parole fête chère dans le manteau appelé Jésus est la fête de la Pâque et en tant que fête de la Pâque il est identifié comme étant l'agneau pascal c'est ainsi que Jean-Baptiste l'a dénoncé comme étant l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde dans l'identification de Jésus en tant qu'agneau de Dieu et toute une fête qu'il incarne voilà pourquoi il a fallu qu'il soit crucifié dans la période de la Pâque parce qu'il a fallu que toute écriture puisse être accomplie parce que l'agneau pascal devait être immolé entre les deux soirs quelqu'un dit Alléluia et maintenant il est mort un vendredi et le dimanche matin il est sorti de la tombe pour s'identifier comme étant la prémisse des gerbes qui est parvenue en maturité qui devait être agitée de part et d'autre dans même sa résurrection le lendemain du sabbat qui était un dimanche est une fête dont nous passons de la Pâque à la gerbe agitée mais entre temps pendant une semaine l'on devait offrir à l'éternel des pains sans levain donc ce Jésus a été identifié comme étant le seul homme né de façon parfaite par immaculée conception accomplissant ainsi la prophétie du prophète Esaïe dans Esaïe 7 le verset 14 annonçant qu'une vierge devait concevoir la naissance d'un homme par la naissance virginale est une fête qui est appelée la fête des pains sans levain vous êtes avec moi donc ainsi nous avons la fête de la Pâque il est l'agneau pascal la fête des pains sans levain qui est toujours Christ Jésus dans le ministère Alpha j'écris ici Alpha troisième nous avons quoi la fête des gerbes donc l'enchaînement de ces trois fêtes est un code prophétique qui nous identifie au ministère du fils de l'homme à l'est la croix quelqu'un peut dire amène à cela mais il y a quatre autres fêtes qui restent la quatrième fête est appelée la fête de la Pentecôte Amen la cinquième c'est quoi les trompettes la sixième les expiations le Yom Kippour la septième la fête des huttes les tentes ou sucotes ces trois fêtes ici sont les fêtes qui identifient Jésus Christ homme de Galilée en tant que agneau de Dieu mourant à la croix né virginalement est-ce que vous êtes avec moi ? mais ceci ne s'arrête pas là parce que Lévitique 23 est tout un code et en entrant chez vous prenez le soin de lire Lévitique 23 on parle là de cette fête en honneur de l'éternel dans le plan de la rédemption ne s'arrête pas à ces trois fêtes il faudrait un voyage et le problème c'est que les gens ne veulent pas voyager pour plus d'attention je prends je veux m'efforcer à lire Lévitique 23 je lis quelque chose ici le verset 15 depuis le lendemain du sabbat le jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre vous compterez cette semaine entière et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle les gens sont restés cloués avec la gerbe agitée qui a été agitée le dimanche le lendemain du sabbat mais l'ordre de l'éternel pour quitter la troisième fête pour rentrer dans la quatrième il y a un voyage sabbatique il y a tu compteras cette sabbat vous êtes avec moi il y a un ami passeur qui m'a appelé hier soir il m'a appelé sur youtube sur whatsapp il ne m'a pas eu il est passé par là il ne m'a pas eu par mon numéro il ne m'a pas eu il m'a atteint par le numéro de mon grand frère ici pasteur etienne il dit mais king je ne comprends pas doc attends mais tes histoires non ce n'est pas mes histoires c'est les histoires de dieu il dit mais il y a quelqu'un qui me dit ici que le mot sabbat est tiré du kikongo il dit c'est la vérité parce que sabbat en kikongo c'est samboa qui veut dire le jour de la prière et en lingala comment on dit non en lingala c'est sambo le sambo donc ce sont les seules langues par la numérologie qui vous ramène chez les hébreux alléluia donc voilà pourquoi en kikongo 6 c'est sambanu parce que 6 c'était le 6ème jour où l'homme a été créé pour le sabbat voilà pourquoi dans la loi le 6ème jour était le jour de la préparation du sabbat et le 7ème jour c'est samboa dit le jour de la prière parce que le paléo hébreu c'est le kikongo le vrai c'est-à-dire l'hébreu ancien ça c'est une parenthèse on va parler de ça parce qu'on ne peut pas parler des hébreux au-delà des fleuves de l'éthiopie sinon pas la langue et le code prophétique de la langue se trouve dans Esaïe 19 le verset 18 en ce temps-là le temps de la fin 5 villes en Europe 5 villes en Chine 5 villes aux Etats-Unis 5 villes dans le pays d'Egypte parleront l'hébreu j'ai besoin d'un prédicateur qui viendra me défier ça ils ne peuvent pas est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur hallelujah donc moi en me combat pas sans des preuves si vous trouvez ce que je dis c'est la fausseté montrez-moi les preuves réelles parce que même les assyrologues c'est-à-dire ceux qui étudient qui ont décrypté les écrits cunéiformes pour arriver les assyrologues pour arriver à décrypter les écrits cunéiformes il a fallu qu'ils partent en Afrique de l'Ouest pour étudier le Bambara parce que les langues assyriennes sont parlées en Afrique de l'Ouest parce que la majorité des assyriens avaient fait en Afrique de l'Ouest et pour votre information les assyriens ne sont pas des blancs les assyriens sont des noirs ils sont en Afrique de l'Ouest Amen Amen ça paraît compliqué quelqu'un dit hallelujah voyager vous voyez les gens auront bientôt des problèmes j'avais dit quel jour le 29 décembre 2019 l'absence d'un maître que l'ouragan du midi va souffler et préparez-vous Dieu va peut-être épargner les labans c'est-à-dire je ne dis ni en bien ni en mal mais si tu sais de t'opposer l'éternel des armées parce que c'est un message salutaire à laquelle dépendent des vies des âmes des nations des gouvernements toi ce petit pasteur est garé Dieu va te détruire ton ministère va s'arrêter Amen Pendant ce temps que je parle ici Dieu est en train de visiter des gens quelqu'un dit Alléluia le pasteur est là j'ai appelé une femme la juive Marie Myriam elle m'a dit la même chose elle dit que voilà Dieu j'ai dit comment il n'y a pas une connexion entre toi et moi docteur King mais j'étais vu dans des visions alors que je suis en 50 jours de retraite j'ai appelé ton ami pasteur pour dire mais qu'est-ce qui se passe je ne sais pas Amen mais Dieu ici a donné des instructions et regarder avec attention ce qui va s'en suivre voilà pourquoi ne soyez pas distrait il y a un voyage il y a une comptabilité que tu dois faire et tu dois compter quoi c'est des sabbats c'est des semaines entières il faut la comptabilité sabbatique et les c'est des semaines où le 7 ça va donne 7 fois 7 ça donne 49 jours mais la Pentecôte ne se célébrait pas le 49ème jour parce que le 49ème jour tu es encore dans la comptabilité mais la célébration pour apporter une offrande nouvelle se fête le 50ème jour que le grec appelle Pente Alléluia donc la Pentecôte se célébrait le lendemain du 7ème sabbat qui était aussi un dimanche dans les gerbes était agité le dimanche de Pâques Alléluia qui était associé à la porte d'une offrande qui était les pains sans le vin mais pour que nous apportions à l'éternel une offrande de nouvelles il a fallu un voyage temporaire il a fallu une comptabilité des 7 sabbats et après les 7 sabbats le lendemain du 7ème sabbats qui était aussi un dimanche Amen Israël devait sortir pour apporter une offrande de nouvelles cette fois-ci l'offrande de nouvelles n'est pas les gerbes agitées à la fête de la Pentecôte l'on n'apporte pas l'offrande des gerbes agitées on apporte deux pains et ces deux pains étaient constitués suivant les mesures du temple et ces mesures étaient identiques à ceux des pains sans le vin mais ici 52 jours après 49 jours après les deux pains qui sont apportés on met le levain là-dedans mais la cérémonie sera la même dont les pains avec le levain sera agité de part et d'autre 7 sabbats après alors quel est l'énigme quel est le contre quel est le mystère qui est caché derrière les mêmes mesures derrière hallelujah les mêmes proportions derrière la même plénitude mais à la cuisson il y a le levain parce que sur l'enseignement des levains vous êtes avec moi Jésus a dit faites attention au levain des pharisiens des sadduciens et des hérodiens et Paul dit qu'un peu de levain fait quoi ? soulève la pâte et Abraham me dit qu'Eve avait entendu le levain du serpent donc le levain ce sont des enseignements ce sont des visions et ce qui a mené la procréation par le sexe c'est bien sûr le levain du serpent hallelujah donc le levain est égal à le savoir humain le levain c'est aussi l'humain le côté humain hallelujah donc c'est pour ainsi montrer que le pain alpha qui était agité à la fête des pains sans levain était un pain divin vous êtes avec moi mais les mêmes éléments qui se retrouvent dans l'alpha se retrouvent dans le pain oméga mais à la cuisson le problème il y a un problème hallelujah il y a l'humain quelqu'un peut dire hallelujah donc ici à l'alpha on voit le seigneur jésus christ né virginalement la parole faite et chair traversant ainsi la ligne parfaite de l'esprit amen la parole ainsi la chair mais cette sabbat après on se retrouve avec une offente nouvelle Dieu va élever d'autres ministères quelqu'un dit hallelujah comme l'éclair part de l'orient se monte à l'occident donc ici en occident sept sabbats après est-ce que l'église vous êtes avec moi ça sera la même proportion mais la seule différence c'est qu'à la fin il y a un peu de char et d'éla brana je ne sais pas si les aigles vous êtes avec moi la fête de la Pentecôte est cette fête que brana appelle l'appel de l'épouse ainsi l'appel de l'épouse se fait le cinquantième jour je lis frère madame là dessus vous aimez le prophète dans la fête des trompettes le paragraphe 181 remarquez ici dans le mythique 26 maintenant l'ordre d'enchaînement des écritures après la longue période de la Pentecôte qui se termine par l'appel assorti de l'épouse donc les sept sabbats dont nous avons énumérés ici se terminent par l'appel de l'épouse suivez l'épouse est appelée assortie par un serviteur virgule le rejeté qui ensuite se fait connaître à Israël la fête de l'expiation donc suivant l'ordre d'enchaînement après le voyage de l'est vers l'ouest il y a sept sabbats mais après la fête de la Pentecôte qui vient clôturer l'alliance entre l'éternel et Japheth ce qu'on appelle les âges de l'église parce que les âges de l'église c'est un commencement et ça une fin c'est là où il y a la guerre entre moi et les pasteurs brandamistes ils ne veulent pas accepter que les âges de l'église ont un commencement temporaire et une fin temporaire c'est une fourchette de temps et ce n'est pas vous qui avez calculé cela c'est William Branham lui-même il a dit l'âge de Fès commence quand ? en l'an 53 après Jésus et prend fin aux environs 170 après Jésus l'âge de l'Odyssée commence quand ? aux environs 1906 et ça se terminera aux environs 1970 donc William Branham a bien calculé l'âge de Fès il n'y a pas eu l'erreur de Smyrne de Pergam de Tchati de Sartre de l'Odyssée c'est là il y a les erreurs c'est lui qui a calculé que c'est environ 1977 ils finiront par renier Frère Branham Amen et dans cette période allant de 53 à 1977 c'est appelé la plénitude des gentils pour les disciples du docteur King c'est encore quoi ? les sept âges de l'église Amen c'est encore quoi ? l'insertion de l'olivier sauvage dans l'olivier sauvage selon Paul dans Romains 11 ce n'est pas cette olivier qui est porteur de la vie elle a été hantée elle a été greffée elle a reçu une faveur parce que une partie pas toute Israël une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des gentils ou des païens soit entrée et Paul dit que mais à la fin tout Israël se convertiront parce que le libérateur viendra de Sion voilà le grand plan raison pour laquelle cette période de l'olivier sauvage c'est la période de sept sabbats que l'on appelle couramment les sept âges de l'église Amen et dans la 60e semaine de Daniel Frère Branham dit que ça dure 1954 ce n'est pas moi qui invente ces dates c'est William Marion Branham voilà pourquoi les gens n'ont pas eu le temps de lire Frère Branham et de l'étudier les gens sont venus raconter la vie de Frère Branham pensant que le diable va craindre ça Frère Branham a dit vous qui recevez les bandes et qui les étudie donc ce n'est même pas simplement écouter qui compte ça aussi il faut régler parce que la personne qui a mieux écouté Frère Branham c'était son administrateur vous êtes avec moi qui avait la concession Frère de Sottemann c'est lui qui faisait les bandes aux gens mais lorsqu'il écoutait Frère Branham parce que lui ne croyait que Frère Branham personne d'autre n'a le droit de prêcher que Frère Branham d'ailleurs c'est même la doctrine de ceux qui adorent Frère Branham mais lorsque lui il écoutait Frère Branham il écoutait qu'il faut adorer Frère Branham et il baptisait au nom de Branham comment il est parvenu à adorer Frère Branham et baptiser au nom de Branham alors qu'il n'a pas été enseigné par quelqu'un d'autre que Branham ce n'est pas simplement écoutait Frère Branham il faut avoir l'esprit le saint esprit qui était dans William Branham Alléluia et ces choses là pour que Dieu te les révèle il faut que tu aies l'esprit qui parlait à Branham Amen nous sommes allés quelque part il faut que les gens sont aux aguets dès que j'arrive non non on n'a pas seulement besoin de la connaissance on dit oh mais après la foi donc quand tu crois au Seigneur Alléluia quand tu as la foi la deuxième vertu que Dieu te donne c'est quoi il dit vous êtes des anges déchus vous combattez Dieu bon si c'est une connaissance connaissance charnelle pourquoi tous les pasteurs n'ont pas ça parce que la connaissance charnelle est égale à 1 plus 1 égale à 2 tu n'as même pas besoin de prier pour connaître ça quelqu'un peut dire Amen mais ce que j'explique ici c'est difficile de trouver 5 personnes au monde entier qui maîtrisent ça ça veut dire que ce n'est pas charnelle c'est surnaturel quelqu'un peut dire Amen à cela Frère-Baname dit que Joseph ne forçait pas pour recevoir des visions Dieu lui-même par sa miséricorde il lui montrait les visions Alléluia parce que quand Dieu t'aime il te donne à celui que Dieu aime plus il lui donne parce qu'il dit que Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique et à ceux-là qui en peuvent qu'est-ce que Dieu va faire il va ôter il va ajouter à des gens comme des docteurs qui qui s'en ont déjà beaucoup afin qu'on soit dans l'abondance on ne peut pas acclamer le Seigneur je vais atterrir donc le cinquantième jour c'est la fête de la Pentecôte qui est la fête de l'épouse qui est la paix de l'épouse qui marque un autre tournant Amen donc après le sept âge de l'église le septième âge de l'église qui est l'âge de l'église de l'odyssée qui s'assombrit Amen retentit l'appel de l'épouse c'est là où le septième ange Elie de Malachie 4 Luc 17 30 intervient le ministère prophétique de William Marion Branham Alléluia qui a été la dernière lampe parmi les sept lampes qui se trouvent devant le trône donc après cette période de la Pentecôte nous rentrons dans la fête des trompettes et ces trois fêtes ici les trompettes les expiations et la fête des tentes ce sont des fêtes qui sont liées à la maison d'Israël vous comprenez le plan est-ce que vous comprenez le plan après la Pentecôte qui se termine par l'appel de l'épouse s'ouvre la visitation d'Israël et Frère Baname nous a montré c'est que l'épouse est appelée à sortir par un serviteur le rejeté qui ensuite se fait connaître à Israël vous savez que dans Luc chapitre 4 le verset 16 Jésus est rentré dans la synagogue il a lu Esaïe 61 ça n'a pas eu de problème Amen tout le monde disait Amen c'est lorsque il a commenté le comment c'est les commentaires et l'identification il a dit aujourd'hui cette portion de l'écriture que vous venez de lire est accomplie ça a créé des dégâts Alléluia donc Frère Baname est en train de montrer si le serviteur qui appelle l'épouse qui sera rejeté c'est le même qui se fait connaître à Israël Obrana me dit je crois qu'avant mon départ avant d'avoir quitté la terre Amen ma mission c'est que je dois ramener Israël au Seigneur c'est bien c'est bien de lire dites-moi depuis que Braname est parti quel est le rabbin qui a cru quelqu'un peut dire Alléluia il ne peut pas croire parce que ce sont les talmudiques on va faire venir le Zohar tous les coffrets et le talmud et je vais lire ici ce qui est écrit dans le talmud dans le talmud les livres de juifs blancs que vous dites ils sont des fils de Dieu ils maudissent Jésus qu'ils brûlent en l'enfer c'est écrit dans le talmud Amen ils maudissent Marie ils disent que sa maman est une prostituée ils maudissent Pierre c'est dans le talmud où il est écrit que Cam avait couché avec Noé c'est-à-dire la sodomie et c'est à la suite de laquelle que Noé a maudit Cam et c'est pour cela que Cam a maintenant les cheveux crépus avec un nez épaté et les lèvres épaisses et voilà pourquoi sa progéniture est soumise à l'esclavagisme remarquez que les juifs eux-mêmes ils sont des noirs et le talmud est écrit au 13ème siècle et à partir du 13ème siècle il y avait déjà le lancement de l'inquisition parce que les juifs étaient condensés dans l'empire hispanique c'est-à-dire l'empire mort parce que l'Espagne était contrôlée par des noirs l'Espagne n'était pas contrôlée par des blancs c'était tout un royaume noir comme Frère Madame dit que l'ange du Seigneur est de teintes très sombres comme les juifs il ne s'agit pas des juifs blancs comme les espagnols ce n'est pas comme les ronaldinos les espagnols d'origine ils sont nègres dans les juifs eux-mêmes qui ont des cheveux crepus qui ont des nez épatés et qui ont des lèvres épais ils ne pouvaient plus écrire ça quelqu'un dit alléluia comment ce mensonge a pris l'ampleur dans le monde entier où on a montré aux gens avec des yeux bleus des caucasiens et on a dit voilà le peuple des dieux et les pasteurs ont accepté intégrer ce grand complot pour effacer le nom d'Israël sur la surface de la terre voilà pourquoi quand un pasteur je vous avais dit il combat la connaissance c'est un fils de Satan donc les hébreux dans le Talmud là ce n'est pas écrit par les vrais juifs parce que ce livre là est contre la nature des vrais juifs et lesquels qui ont parce que c'est à partir des écrits du rabbin Mahimoud qui ont provoqué la traître négrière donc la traître négrière a été tirée de la base des enseignements des juifs séfarades que vous connaissez ou des achkénazes que vous connaissez c'est écrit dans le Talmud ces livres là existent voilà quoi c'est dangereux de monter en chair et que tu prends la brochure de la Bible et tu commences lui c'est bon tu commences à prêcher les gens qui les a enseignés ces pasteurs là c'est la raison pour laquelle ça sera difficile dans nos églises du message de voir des hommes posés moi je suis d'accord avec le Kagame de les renvoyer d'abord au séminaire qu'ils apprennent il dit docteur au séminaire oui parce qu'il y a des prégateurs qui n'ont pas le Saint Esprit mais sort du séminaire il apprit au moins la déontologie la communication des choses qu'on ne dit pas à l'église donc ça il fait ça il n'a pas le Saint Esprit mais il a été éduqué et il va prier certainement Dieu va lui donner le Saint Esprit mais quelqu'un qui n'a ni le Saint Esprit ni la formation séminariste mais c'est une bombe à retarder voilà pourquoi nos parents ne viennent plus dans nos mariages parce que tout le temps qu'on vit en mariage ils tirent une prédication de 3 heures en train d'injurier les parents vous comprenez qu'il faut les éduquer ceux-là Alléluia même si déjà il n'a pas le Saint Esprit il n'a pas l'éducation théologique c'est un dangereux ce sont des dangers de la société parce que 80% des hommes de la société en Afrique ils vont à l'église et les pasteurs ont la suprématie sur les fidèles et lorsque vous tombez entre les mains d'une telle personne c'est assassiner la société c'est la marque de la Bible quelle est la marque de la Bible allez-y à l'école puisque vous n'avez pas le Saint Esprit parce que si vous avez le Saint Esprit le Saint Esprit allait vous révéler la parole vous n'avez ni la révélation de la parole il y a un frère qui dit le docteur tu dis mais tel pasteur il envoie l'argent en Israël pour la reconstruction du temple voilà les démons c'est un envoûtement le temple là où le diable viendra s'incarner est-ce que Dieu l'éternel habite des temples faits de mains d'hommes est-ce que Sion là où les offrandes seront apportées par Alléluia ils doivent venir ici pour que je les enseigne non je suis au-delà des fêtes de Tchopi j'envoie les offrandes à Sion c'est-à-dire chez le Khazar mais est-ce que Sion c'est une montagne naturelle Alléluia dans tous ces livres là voilà pourquoi je prends du temps d'amener le manuscrit parce que lorsque je dis là vous pensez que je fonde je manipule ou je crée on va acheter et le Talmud il faut que les pasteurs du message comprennent qu'ils ont pris un chemin dangereux vous ne connaissez pas qui était un rabbin il ne croira jamais au Seigneur Jésus Christ il ne croira jamais à l'évangile de Paul Alléluia ils sont là leur foi n'est pas basée même sur la Torah ils sont basés sur les discussions les commentaires des rabbins voilà pourquoi on l'appelle le Talmud qui est un livre satanique et c'est eux que vous appelez les enfants de Dieu pourquoi vous avez un problème Frère Baname vous a dit de toutes les façons le juif est noir ça devait régler les problèmes bon Frère Baname me dit que le juif est noir il les a vus puisqu'il n'est pas allé en Israël et en Israël en ce temps-là il n'y avait pas de juifs noirs c'était les juifs de l'Europe de l'Est qui étaient là-bas Frère Baname a vu les juifs noirs où ? bon écoute après l'appel de l'épouse quand je parle de l'appel de l'épouse je suis obligé d'arrêter hein non maintenant là on va évoluer en contrat si vous voulez samedi après-midi dimanche après-midi là je suis dans l'anxion prophétique aucun démon ne peut m'arrêter et si quelqu'un s'oppose à moi Dieu va le tuer physiquement je dis bien physiquement je connais des prégateurs qui se sont constitués en barrière il dit Dieu il dit monsieur toi tu es mon fils mais celui-là il a une mission universelle moi je te retire viens chez moi parce qu'il doit travailler dans la prédication reconnaissez votre jour et son message la frère Baname montre il raconte d'abord ce que les pasteurs ne disent pas comment lorsqu'il a dessiné la menorah le chandelier et que l'ange du seigneur venait effacé il a dessiné Baname à la septième lumière il avait laissé et à la septième lampe il avait laissé une petite lumière mais quand l'ange est venu il a effacé et en 64 quand le pape est allé pour la première fois à Jérusalem il y a eu cette éclipse lunaire donc la septième était caractérisée par un obscurissement total de la lune Alléluia et Baname dans reconnaissez votre jour et son message il dit il faut que vous connaissez avec précision et lorsqu'on parle de la précision il y a une tribu spécialisée ce sont les fils d'Isaacar qui sont les maîtres du temps pour savoir ce que Israël va faire c'est ce que Framana m'appelle le petit canard quelqu'un peut dire Alléluia il n'est pas parce qu'il y a un bourreau ou un gros non il a simplement la sensibilité il force pas il est comme Joseph quelqu'un peut dire Amen à cela il reçoit des visions et donc il dit c'était peut-être la période où le dernier élu avait reçu l'appel à sortir hors de l'âge de l'audisse après il parle des sauts mais après les sauts il raconte la vision sur le défilé de l'épouse qu'il appelle la vision de l'épouse et dans cette vision il avait vu quoi l'épouse Alpha qui était seule c'était l'église d'Éphèse elle était parfaite après on l'a dit on fera la revue de l'église elle a vu l'église de l'Est était déjà corrompue l'église de l'Europe était corrompue l'église de l'Amérique était conduite par une sorcière avec une musique saccadée du rock and roll et Branham a dit mais c'est tout ce que nous avions produit et il était découragé Dieu lui dit on va faire une seconde revue de l'épouse quelqu'un peut dire Alléluia et il voit la suite des dames qui étaient en train de défiler avec des bandeaux et des tenues de chaque nation mais regardez quand Frébanham a fait mention de la corruption il n'a pas parlé de la corruption du midi pour qu'il ait l'équilibre il faut le nombre quatre donc l'église de l'Est était déjà passée corrompue la cendre des méchants l'église du Nord corrompue la cendre des méchants même l'église de l'Ouest des Etats-Unis voilà pourquoi mon frère il y a un problème l'Amérique ne peut plus nous aider à White Eagle le moins c'est et quand je dis ça les gens pensent que c'est le racisme non mais le premier racisme non de Frébanham c'est Frébanham qui a vu l'Est le Nord et l'Ouest c'est la corruption mais le midi c'est tout un mystère rien n'est dit là-dessus parce que ça c'est le futur Alléluia et donc il voit cette épouse maintenant il montre que après la période de cette sabbat qui se termine par la corruption de ces trois groupes d'églises rétentit l'appel à sortir hors de l'âge de l'audisse vous remarquerez que Christ est mort en quelle année l'an 33 Alléluia et l'âge de l'église commence quand en 53 mais où sont les 20 ans là Amen si les gens ne comprennent pas il faut qu'ils partent voir les fils d'Isaacar pour que le schéma soit complet donc l'épouse reçoit un appel ici ce qui vient marquer la fin de l'alliance avec Japheth quand le temps de Japheth prend fin ça ne veut pas dire que Dieu ne sauve plus les blancs vous êtes avec moi non parce que quand la lumière était à l'est est-ce que Dieu ne pouvait pas sauver un homme qui était au nord quand la lumière est arrivée au nord présent en Allemagne Dieu la colonne de feu le centre de gravité le leadership du revêt se trouvait en Allemagne et ça a eu des effets économiques politiques à tous les niveaux et l'Allemagne était la nation la plus puissante parce qu'elle incarnait la première nation protestante Alléluia et lorsque la colonne de feu quitte l'Allemagne elle se déplace elle va en Angleterre l'Empire Britannique Alléluia a été visité et il y a eu des retombées économiques politiques sociales à tous les niveaux l'Empire Britannique est devenue la nation la plus puissante au monde vous êtes avec moi ça a bordé le pays de Galles et ça traverse ça vient aux USA Alléluia avec le revêt d'Azusa Street et plus tard qui est continué avec William Brand qu'est-ce qu'on remarque aussi là-bas ce même revêt a eu des retombées physiques spirituelles politiques matériels sociales économiques Amen et l'Amérique est devenue la nation la plus puissante quand Branham arrive il dit que l'Amérique a rejeté Dieu a rejeté le temps de sa visitation et il n'y aura plus jamais un réveil tout ce que l'on fait ce sont des fabrications Alléluia les éminos enseignants maintenant ne peuvent plus sortir de l'Amérique ils sortiront d'au-delà des fleuves de l'Ethiopie J'aimerais que vous puissiez me justifier il y a quel phénomène la moitié des croyants du message sont condensés entre le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa qui sont ces gens là qui sont au-delà des fleuves de l'Ethiopie dans ces pays coupés par des fleuves ce que je dis là il n'y a que les loubats qui comprennent mieux et peut-être en Afrique de l'Ouest là-bas chez Ake Amen Bernard m'a dit donner 10 ans aux Américains de venir en Afrique il y aura extension des lions et des éléphants quand nous voyons aujourd'hui des gens qui étaient puissants des gens que Dieu visitait après non je ne prêche plus mais qu'est-ce qui est arrivé la nature du lion la nature les cornes de l'éléphant Amen à la fin madame dit oh comme c'est parfait saisissez-vous cela prédicateur frère madame dit donc ces choses-là les prédicateurs doivent saisir cela ne manquez pas cela ministre dans cette fête de la Pentecôte représentée dans Lévitique 23 le verset 26 ou Lévitique 23 et Lévitique 24 c'est la fête du deuil pas la fête immolée pour immoler la fête la fête a été immolée ou plutôt l'expiation a été immolée et l'immolation de l'expiation c'est dans Lévitique 16 seulement ici c'est l'appel d'Israël à entrer dans le deuil Amen Oh cet enchaînement-là c'est là où je vais terminer aujourd'hui de Lévitique 23 Frère Jasper c'est un ministère qui doit venir après William Branham qui doit donner des précisions Alléluia c'est ça la pierre d'achoppement d'aujourd'hui Lévitique 23 que vous lisez pour que les gens saisissent cela Frère Branham a prophétisé un ministère qui va le faire et nous le problème c'est que c'est comme si William Branham est devenu l'obstacle même de la manifestation de l'esprit mais Dieu est souverain dans ce qu'il fait quelqu'un peut dire Amen à cela l'ouverture des sceaux nous introduit dans la chambre du roi et nous avons aujourd'hui l'aptitude d'avoir part au conseil de Dieu Amen Donc il y a une différence entre Branham comme étant un messager ou un personne ne croit mieux Frère Branham que moi parce que moi je l'ai vu j'ai discuté avec Frère Branham en 2009 lesquels qui savent ça j'ai parlé avec Frère Branham Frère Branham m'a donné les codes de son message voilà pourquoi je n'ai jamais dessiné ma doctrine j'ai dit c'est plus profond que vous le pensez parce que c'est la pensée infinie de Dieu et c'est Frère Branham qui m'a enseigné c'est en 2009 quand j'ai fini d'écrire tous mes livres donc je crois Frère Branham plus que n'importe qui parce que je le connais très bien donc il y a Frère Branham un homme ou un il y a son message Alléluia donc j'ai la maîtrise mais il y a le Branhamisme qui est une religion qui a été montée de toutes pièces après le départ de Frère Branham c'est un secte religieux le plus dangereux un secte rigide quelqu'un peut dire amen à cela c'est-à-dire un secte qui voudrait que si le mot là ne se retrouve pas dans le brochure de Frère Branham ça peut dire c'est pas la vérité comment vous allez vivre avec de telles personnes je vais vous prendre un fait Frère Branham a dit que le juif est noir amen pendant que les juifs sont noirs ils ne sont pas en Israël les juifs noirs les premiers rentrent en Israël en masse vous connaissez quand c'est sous l'opération Moïse en 1984 lorsque les Khazars eux-mêmes à cause des injonctions des arabes leur disant que vous n'êtes pas le peuple d'Israël authentique ils ont pris la résolution de venir prendre les vrais fils d'Abraham qui étaient en Éthiopie c'est-à-dire les Falachas Beta Israël en 1984 et lorsque le Soudan a eu connaissance parce que c'était une mission secrète et lorsque ça a été porté la connaissance ça a été arrêté et ça a été repris en 1991 et il n'y a pas longtemps la ministre des Affaires étrangères est repartie là-bas une grande partie encore est rentrée amen donc le fait que le mot Falachas ne se retrouve pas dans les brochures de Frère Branham ça veut dire que ce n'est pas une vérité c'est une vérité voilà le Branham moi je crois que ce que Frère Branham a dit le mot là ne se retrouve pas ça ne veut pas dire que si tu ne trouves pas ce mot là dans les brochures de Frère Branham ça ne veut pas dire que ce n'est pas la vérité parce que vous ne pouvez pas condenser la vérité sur du papier mon frère voilà ce qui tue Alléluia regardez ce que Frère Branham a dit c'est là où on va terminer donc question et réponse numéro 1 prêchez le dimanche 23 8e mois 1964 c'est à dire ici Frère Branham va rectifier va arranger quelque chose qu'il a développé dans la fête des trompettes dans reconnaissez votre jour et son message et dans la demeure future parce que les parties les plus complexes les messages les plus complexes de William Branham ce sont ces trois brochures là là où il traite la problématique des juifs en rapport avec le plan du salut au paragraphe 204 suivez-moi attentivement il dit ceci comme l'autre jour j'ai fait une confusion il s'est fait il s'est fait que je l'ai entendu et je l'ai saisi en ce moment là c'est sur la bande je vais probablement en entendre parler pendant que je parlais des sept trompettes j'avais dit que c'était les sept trompettes je me referais à la fête de la Pentecôte de la fête de la Pentecôte jusqu'aux trompettes il y avait sept sabbats donc c'est ce que Frère Branham enseignait de la fête des trompettes donc dire que écoutez que Frère Branham et il n'y a pas de commentaire mais comment vous allez faire le danger c'est qu'on a reçu le message brut Dieu a mis à côté de Moïse Aaron qui savait parler il a mis à côté de Jérémie Barouk qui savait parler écrire même chez Branham il n'a pas été exclu il a mis à ses côtés des gens comme les Livelles pour convaincre les gens qui ont un langage élevé quelqu'un peut dire Alléluia donc ce Dieu là où un des gens il prend la pensée de Frère Branham il la met dans une dimension plus élevée parce que le paragraphe 75 de qu'est-ce que le Saint-Esprit Branham a dit s'il y a une génération elle nous dépassera Amen ce que j'ai dit c'est toujours le message mais dans un niveau plus précis parce qu'on a la capacité de rassembler ce que Branham a dit avec les informations d'aujourd'hui sinon que les juifs allaient dire nous avons Moïse on n'a plus besoin d'Elie on n'a plus besoin d'Esaïe on n'a plus besoin de Jérémie vous ne pouvez pas bloquer Dieu dans une tombe quelqu'un peut dire Alléluia Dieu parle et moi il me parle si vous il ne vous parle pas parce qu'il ne vous aime pas il ne vous connait pas quand Dieu t'aime il te donne quelqu'un dit Alléluia la nuit la nuit je suis venu ici le pasteur priait moi je suis venu seulement hier Dieu m'a parlé et il m'a donné un autre code il m'a dit ces gens là qui ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ces enfants là sont où ? comment on va amener ces enfants là à la libération ? alors que moi j'ai mes chemins après cette prédication c'est une autre prédication si j'allais prêcher mais il m'a dit ne prêche pas ça parle de ça Matthieu 27 qui rejoint les six buts de la vigilance de Gabriel ôter le péché et comment vous allez faire ? parce que ces gens là qui ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ces enfants là sont sur la terre ils sont où ? on a posé la question à Frère Baname ils sont où ? Frère Baname dit qu'on peut les localiser selon la Bible et selon la géographie mais Frère Baname n'est pas venu pour localiser donc ça veut dire ils n'existent pas et Dieu vous a appelé pour faire quoi ? c'est comme un prégateur qui a répondu sur les questions de Joseph et tout ça non il ne peut pas dire quelque chose mais si Joseph fait un prophète un prophète ce n'est pas simplement celui qui vient répéter ce qu'un autre prophète a dit quand il y a un problème dans le camp Dieu peut visiter un prophète et il vous dit des choses que Braname n'a pas dit parce qu'il est prophète Agabus n'est pas venu répéter le message de Paul pourquoi Dieu n'a pas parlé la famine à Paul il est allé voir Agabus parce qu'Agabus est prophète le problème avec le Branamiste on ne croit pas à l'esprit on a tué l'esprit il faut ramener l'esprit voilà pourquoi il y a un revêt le troisième jour les ossements de ces gens doivent revenir à la vie il faut que l'esprit rentre dans ces ossements là vous bloquez l'esprit vous tuez l'esprit et tout ça quelqu'un peut dire Amen Amen ils sont là criés non mais le docteur il n'a qu'à la connaissance mais je n'ai que la connaissance c'est ce que Dieu m'a donné vous voulez que je fabrique je fais bien ce que Dieu m'a donné oh il n'a pas la puissance je connais quelqu'un qui a la puissance sur la terre c'est-à-dire le don de guérison de puissance qui était chez Branham Dieu a donné ça chez le pasteur Baruti ça aussi oh il n'a pas la parole il n'a que la puissance bon vous vous avez quoi quelqu'un dit Alléluia il y a quelqu'un qui maîtrise la prophétie ce n'est pas ça il y a quelqu'un qui a la puissance de la guérison la démonstration qui vous a même montré au monde que le Dieu de Branham n'est pas mort il est vivant lui aussi vous ne croyez pas bon maintenant là montrez-nous ce que vous avez oh oh non on a le troisième poule mais c'est quoi le troisième poule montrez-nous ça montrez-nous le troisième poule puisque Baruti n'a que le premier poule quelqu'un peut dire Alléluia parce que les poules sont palpables le premier poule était palpable le deuxième est palpable le troisième est palpable le vôtre là ça est vous il dit la puissance que vous attendez là Baruti a déjà manifesté ça n'attendez pas que le monsieur la meure pour venir non c'est un homme puissant il faut le dire pendant ce temps qu'il est encore vivant moi je suis docteur en prophétie donc je ne peux pas faire son boulot c'est toujours Branham dans la continuité chez Baruti dans le ministère de la puissance quelqu'un peut dire amène à cela j'avais suivi une vidéo Mwandansi me disait que lorsque Henri Stanlei et Debraza se battaient entre les deux Kongos ils ont tracé la ligne de démarcation ils sont arrivés à l'enceintre de Congo le ciseau est passé sur la tombe et sa tête se trouve au Congo Braza et le corps se trouve en Erdes quelqu'un peut dire amène donc l'intelligence ici la puissance se trouve là-bas c'est Ephraim avec Judas je reviendrai là-dessus c'est la raison pour laquelle il y a eu un génocide de près de 10 millions de hébreux en RDC parce que Léopold ce roi méchant savait que ces gens-là qui sont au centre de l'Afrique précisément au royaume Congo ce sont des hébreux authentiques qui parlent l'hébreu dites Amen Amen mais pourquoi on croit facilement le message expliquez-moi moi je donne la réponse c'est le son des hébreux les branines vont dire non c'est le hasard Oh Hallelujah alors dans Framana il dit voyez-vous il dit sur cette bande s'il vous arrivait de la voie ou quoi que ce soit sur cette bande cela devait être que le septième mois après cela amena la fête des trompettes laquelle représentait les sept âges de l'église sept mois et non sept sabbats les sept sabbats se rapportaient je l'avais bien expliqué j'avais dit les sept sabbats comme ça mais j'ai ensuite continué sur cette même pensée alors que c'était le septième mois après la fête de la Pâque ou plutôt la fête de la Pentecôte alors alors que vient la fête après que la gerbe lui était apportée et agitée vous voyez alors souvenez-vous que là après ce moment-là la gerbe devient le pain donc après la Pâque Amen à la Pentecôte il n'y a plus de gerbe il dit l'offrande nouvelle c'est le pain la gerbe se transforme en pain alors écoutez c'est là un grand enseignement je n'ai même pas effleuré le contour donc Lévitique 23 les fêtes là les trompettes et tout Frère Baname dit c'est un grand enseignement il n'a même pas effleuré le contour mais si vous arrivez à suivre cela sur la bande souvenez-vous consultez la Bible les banamismes ils sont anti-Bible ils ne veulent pas qu'on leur lise la Bible alors que Frère Baname dit lisez dans la Bible vous n'avez vu ça où ? vous n'avez de la Bible oh non moi je ne crois pas ça parce que Frère Baname n'a pas dit ça mais c'est lui qui a dit d'aller vérifier ça dans la Bible et les pharisaient avaient ce problème ils croyaient en Moïse quand Jésus est venu nous avons Moïse Jésus les a dit oh mais Moïse a dit que l'éternel lui-même suscitera un prophète parmi vous et celui qui ne l'écoutera pas un prophète comme Moïse comme lui alors il dit voyez-vous c'est sept mois après cela comptez sept mois janvier, février, mars, avril, min, juin, juillet sept mois ce qui représente intégralement les sept âges de l'église voyez-vous que Frère Baname étant un japhétite il est en train de prêcher la vision ou le message dans la vision japhétite amen mais un hébreu un juif quand il vient il va apporter ça dans la vision amen des hébreux parce qu'en fait le premier mois c'est entre mars et juin et avril donc le septième mois c'est septembre octobre pourquoi c'est ça ligne en rapport précis avec la première pluie où le mouré est le pluie de la moisson parce que le pluie de la moisson tombe vers mars là-bas ce qu'on appelle le nolo vous commencez à comprendre maintenant il dit la conclusion de l'hévitique 23 un prédicateur pourrait révéler cela dans la traduction en voie de Dieu pourrait reprendre cela et alors vous l'aurez réveillant Christelle les trompettes tout ce qui concerne Israël les fêtes pour que l'église saisisse cela il faut ici un ministère la voix de Dieu un ministre c'est un ministère qui va reprendre ce que Branham a déjà dit Amen qui repartira dans la Bible et vous vous l'aurez Amen et ce ministre il doit être parmi les fils d'Isaacar afin que nous puissions avoir la précision du temps dans lequel nous sommes et quel est le message qu'on est censé recevoir Amen donc voyez-vous que après la fête de la Pentecôte devient les fêtes des trompettes et dans reconnaissez votre jour et son message comme Branham comment Osé chapitre 6 le verset 1 verset 3 il dit que depuis la promulgation de la prophétie par Osé nous sommes en 780 avant Jésus Christ et donc jusqu'aujourd'hui ça fait pratiquement trois jours prophétiques parce que un jour devant le Seigneur égal à mille ans Amen donc il dit que c'est le troisième jour qui nous rendra la vie et Frère Branham dit que rendre la vie veut dire avoir un réveil et il dit c'est la raison pour laquelle Ézéchiel les a vus dans Ézéchiel 37 les ossements desséchés qui reviennent à la vie parce que la vision des ossements desséchés au premier plan ce n'est pas l'épouse la vision des ossements desséchés la Bible c'est d'abord pour un peuple une nation une famille qu'on appelle les enfants d'Israël dans cette vision parle de la restauration d'Israël quelqu'un dit Alléluia et lorsqu'on parle d'Israël il s'agit là de douze tribus et parmi les douze tribus il y a dix qui étaient partis en déportation en Assyrie et deux sont allés à Babylone et ceux-là qui sont revenus au temps de Jésus étaient une partie des deux tribus de Judas qui étaient au temps de Jésus dans ceux-là qui ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ce n'est pas les dix autres tribus ce sont des judéens est-ce que vous êtes avec moi ? Et Titus a reçu l'ordre conformément à la prophétie de Jésus que Jérusalem sera foulée au pied des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli et là entre 66 et 70 le général romain Titus est venu il a incendié la ville il a détruit le temple et il n'a transporté que les éléments du milieu du tabernacle c'est-à-dire la menorah ou le chandelier et les tables des peints de propositions pour montrer que Dieu a donné à Japheth le leadership des chandeliers c'est-à-dire les cétats de l'église quand Allah se retrouvait déjà en Éthiopie sous la protection la gouvernance des juifs Falacha et le répatriement des hébreux de l'Éthiopie conformément à la prophétie c'est une alliance entre la Knesset et le parlement ou la nation éthiopienne pour ramener l'arche en Israël ça ne se trouve pas dans le message de Frère Banam ce n'est pas la vérité nous ne sommes pas dans les trompettes mais Frère Banam il faut un ministère qui doit repartir sinon que vous allez vivre avec 50 ans de retard dans les douleurs de l'enfantement le paragraphe 114 Frère Banam dit ces hommes s'ils prennent ceci et qu'ils s'en aillent avec ils vont pouvoir y donner plus de sens nous avons le message Alléluia et nous avons l'esprit pour donner plus de sens il dit je veux simplement déposer cette sémence donc les bandes sont des sémences mais j'espère qu'ils au pluriel les prédicateurs là les fils d'Isaac lui feront prendre vie il y a un ministère d'enseignement qui vient après Willem Branam pour prendre ce que Willem Branam a déposé sous forme de sémence et pour la vivifier et pratiquement là la partie surnaturelle du ministère de Frère Banam du message de Frère Banam qui est les trompettes est réservé au fils d'Isaac un ministre peut reprendre cela repartir de la Bible et vous l'aurez et c'est ce travail là qui doit être fait maintenant quelqu'un dit Alléluia voilà quoi ces judéens là après avoir incendié le temple beaucoup ont fui vers l'Egypte et la grande partie a été envoyée en esclavage à Carthage et une grande partie a fui vers l'Afrique du Nord et ce sont eux qui ont créé l'Empire du Ghana parce que l'Empire du Ghana a eu une succession de 31 juifs c'est-à-dire les 31 dynasties juifs jusqu'au 15ème siècle lorsque les derniers juifs ont été rapatriés de l'Espagne de la Portugale vers l'Afrique maintenant ces juifs là qu'on envoie en Afrique c'était des blancs ou des noirs l'abbé Proyer est venu ici à Maloango ici à Pointe-Noire préfet de Pointe-Noire il dit je vois des juifs ici mêlés avec des païens quelqu'un peut dire maintenant cela voilà pourquoi je vous ai dit contre les Khazars ou au Nidish on dit on prononce le Shema 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 écoute Israël le nombre 6 la formule de la bénédiction que l'Eternel te bénisse que Lévi l'élève devait prononcer la bénédiction le Shema ce n'est pas Shema parce que le H ne se prononce pas en hébreu c'est le Sema Sema en Kikongo Amen comment il s'appelle là Frère Balzac tu peux te lever s'il te plaît ton fils là s'appelle comment explique bien comment l'Hishem c'est quoi mais béni ça se dit comment en Zébi l'Hishem Sema le Shema quelqu'un peut dire Amen quelqu'un peut dire Amen donc ce n'est pas des histoires qu'on ramasse ce sont des histoires réelles qu'aucun blanc ne peut dire parce que c'est un complot universel pour cacher ou à la face du monde qui sont les vrais enfants d'Israël quelqu'un dit Amen donc c'est un problème salutaire ici lorsque les gens sont là les traditions les prières traditionnelles des Branhamis bénis les enfants de ton prophète William Branham bénis le prophète Joseph bénis Israël ton peuple bon quand ils disent Israël ton peuple soyez sincère vous dites qui vous tournez vers qui oh non mais docteur tu dis qu'on doit reconnaître notre judaïté qu'est-ce que ça fait bon mais pourquoi vous bénissez Israël vous avez le Saint-Esprit non mais bénis Israël parce que vous savez qu'en bénissant Israël vous êtes bénis oh vous bénissez le mauvais Israël parce que vous-même c'est vous les vrais Israélites et je suis ici j'insisterai jusqu'à ce qu'avec une démonstration à l'appui avec toute la documentation ancienne pour que vous puissiez comprendre que Israël dispersé une grande partie la grande partie se trouve en Afrique de l'Est et en Afrique centrale et une partie les lembas se trouve en Afrique du Sud c'est ce que Framana m'a dit j'ai lu un livre qui montre où ils seront dans les derniers jours selon la Bible et selon l'histoire Amen Amen mais pourquoi les pasteurs ont peur parce que ça vient déboussoler tout ce qu'ils ont enseigné quelqu'un peut dire Amen à cela ce sont ces docteurs là qui ont dit qu'Adam parlait l'anglais non l'anglais qui a été fabriqué par comment il s'appelle Shakespeare et tout ça Amen comment l'anglais une langue récente devient la langue du millenium l'anglais a quel rapport avec la Bible quelqu'un peut dire Amen alors que le latin sort de Kikongo c'est démontré quelqu'un peut dire Amen parce que la langue que Moïse parlait il sort de cela en Afrique l'Egypte en Afrique il vient de sortir de l'Egypte après Dieu lui donne la loi les gens fabriquent c'est une langue céleste qu'il a reçu ça c'est n'importe quoi ça c'est le spontanéisme Dieu ne fait pas des choses spontanées donc Dieu leur transforme leur enseigne une nouvelle langue alors qu'à la Pentecôte les langues qu'ils parlaient ce ne sont pas des langues célestes c'était des langues que les hommes parlent sur la terre comment les entendant nous parler Alléluia dans nos langues maternelles dans même les tonnerres Jean les a entendues en hébreu qu'est-ce que dit Alléluia Daniel les a entendues en sa langue qui était le paléo hébreu comme ce n'est pas la langue de Frébanam quand Frébanam entend il dit que c'est une langue inconnue quelqu'un peut dire Alléluia vous voyez le problème ce n'est pas des histoires qu'on fabrique c'est réel et la guerre ce n'est pas lire l'écriture c'est donner le sens à l'écriture que dire que ce que vous lisez là c'est ça quelqu'un dit Alléluia ce matin ce matin le pasteur il a parlé avec un pasteur il a dit que les Assyriens sont en Afrique de l'Ouest il dit quoi mais l'Assyrie était là tu ne comprends pas le mouvement migratoire de peuple tu vas en Egypte tu vois les Égyptiens blancs et on te dit qu'ils sont les Égyptiens est-ce que c'est eux les Égyptiens ? ce n'est pas parce qu'ils entretiennent les musées ils maîtrisent même ça que vous que c'est eux les Égyptiens être les gardiens ne veut pas dire que c'est eux les Égyptiens antiques donc tu vas en Israël les Israéliens ne sont pas Israélites ils sont des convertis au judaïsme et c'est cette vérité là que les gens ne veulent pas accepter on va dire ça haut et clair pour montrer qui sont véritablement les vrais enfants d'Abraham parce que Paul a dit au temps de la fin ils vont se convertir et Frébanam dit qu'ils se convertiront en croiront au message du temps de la fin parce que ce n'est pas exclu que les Hébreux soient des chrétiens parce que c'est eux-mêmes qui ont été à la base du christianisme celui qui était dans l'alpha il est le même dans l'oméga ceux qui ont commencé c'est eux qui vont achever soyez très heureux de savoir maintenant vous pouvez prier avec une connexion directe avec Abraham quelqu'un dit Amen quelqu'un dit Amen donc tu as le Saint-Esprit mais tu as une promesse littérale voilà pourquoi dans les arts de l'église il y avait les gens qui s'appelaient juifs mais qu'ils n'étaient pas Frébanam dit pourquoi ? parce que les juifs sont des originaux du christianisme donc être juif dans le christianisme en dehors du Saint-Esprit ça t'ajoutait une autre mesure une autre vertu voilà quand Abraham me dit que de toutes les façons l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc l'homme noir qui est plus spirituel là c'est qui ? que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse le Seigneur Jésus-Christ pour le Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ